Vous préférez les pâtes ou le poulet ? On vous donne souvent ce genre de petits plats à bord. Et aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu d'où vient la nourriture que vous mangez à bord. Donc, bon appétit et bienvenue à bord. Bonjour YouTube, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. Comme je l'ai dit, on voulait parler un petit peu de ce que vous mangez à bord, d'où est-ce que ça vient, où est-ce que c'est préparé. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez vous abonner, il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton rouge qui se trouve juste par ici. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez également appuyer sur la petite cloche. Ça vous permet d'avoir une notification lorsqu'il y a une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et puis, je vous invite, je finis la promo rapidement, mais je vous invite à visiter mon site web victorvoyage.com où je vous parle un petit peu de plein de choses de voyage, mais aussi d'autres choses qui peuvent arriver dans la vie d'impression, d'expérience que j'ai pu avoir à droite à gauche lors de mes voyages. Donc, n'hésitez pas à victorvoyage.com. Alors, ces fameux plats qu'on vous sert à bord, ça vient dans ce qu'on appelle des cassolettes. La traduction en anglais, c'est des casseroles, donc c'est un faux ami, parce que ce n'est pas une casserole en français. Où est-ce que ça vient ? Le rôle d'une compagnie aérienne, c'est de transporter des passagers du point A au point B et pas forcément de se lancer dans la grande cuisine. Donc, ils font appel à des traiteurs pour leur fournir tous les produits alimentaires qu'on va trouver à bord. Mais certaines compagnies ont créé leur propre filiale de traiteurs. Une grosse compagnie qu'on trouve à travers le monde, c'est LSG, qui est une filiale de Lufthansa, la compagnie allemande. Singapour Airlines a aussi sa propre filiale, qui est basée à Singapour. Et puis, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais Air France était propriétaire en partie de Cerver, qui offrait aussi à manger à l'époque dans les TGV. Alors, ces compagnies traiteurs, ce sont des énormes cuisines qu'on trouve à proximité des aéroports. Et vous allez voir, c'est parce qu'on a besoin d'amener les produits vraiment en toute dernière minute dans les avions. Donc, ils se trouvent juste à côté des pistes. Et ce sont des énormes cuisines industrielles sur lesquelles on va faire des milliers et des milliers de pâtes aux repas. Bien sûr, on n'est pas, en tant que compagnie aérienne, on n'est pas lié à un seul traiteur. Donc, par exemple, de là, moi, où j'habite, c'est LSG qui est notre traiteur. Mais lorsque je vois la Singapour, c'est le traiteur de Singapour Airlines qui va nous fournir. Donc, on va avoir différents traiteurs dépendamment de l'endroit où on va décoller. Je vais commencer par parler des repas qu'on vous sert en classe économie. Et donc, lorsque une compagnie aérienne va avoir son contact au traiteur, un petit peu comme si vous alliez planifier un mariage, vous allez voir votre traiteur et vous allez lui dire « Ok, j'ai besoin que tu me fournisses tant de plates de repas ou j'aurai tant d'inviter à mon mariage. Voici mon budget par plateau ou par invité et voici ce que j'aimerais avoir comme genre de plat. » La compagnie aérienne va avoir également un autre paramètre, c'est le poids. Alors, tout ce qui est casserole, tout ce qu'on met à l'intérieur, ça va commencer à peser. Et donc, si c'est trop lourd, ça va coûter trop cher en carburant. Je vous donne un petit exemple. Il y a quelques années, American Airlines avait fait une étude qu'elle serait l'économie s'ils retiraient un grain de raisin parmi toutes les salaires de fruits qui servent à bord. Et ça se comptait en milliers de dollars. Alors, c'est d'abord le raisin, mais un grain de raisin, ce n'est pas très très cher. Mais c'est aussi non seulement le grain de raisin, mais le poids de ce grain de raisin. À chaque fois qu'on transporte quelque chose, il faut du carburant pour le transporter. Et donc, ce n'est pas seulement le raisin, mais c'est aussi le carburant qui est nécessaire pour transformer ces grains de raisin à travers le réseau. Et donc, les compagnies aériennes font très très attention. C'est un critère qui est essentiel, c'est le poids de ce qu'on va fournir. Alors, dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas pour LSG, là où j'habite, mais c'est le cas pour beaucoup de cuisine. Pour les repas de classe économie, ce n'est pas le traiteur qui va confectionner ses repas. Il va acheter auprès des fabricants qui vont faire aussi des boîtes de conserve, etc. Ils vont acheter des repas en énorme quantité, en fait, des produits. Donc, imaginons, vous avez en entrée une salade de couscous. Eh bien, ils vont acheter ces salades de couscous en énorme quantité. Et ensuite, le travail du traiteur, ça va être de mettre la salade de couscous dans tes petits bols de la compagnie Air France, de KLM, de toutes ces compagnies qui peuvent exister. Mais ce n'est pas eux qui vont créer cette salade de couscous. Là où je travaille, c'est un peu l'inverse. Donc, si par exemple, on a les pâtes à la bolognaise comme plat principal, eh bien, je vais avoir quelqu'un qui va... Son travail toute la journée, c'est de faire cuire des pâtes. Vous avez quelqu'un d'autre qui va toute la journée faire une sauce bolognaise et une troisième personne qui va éventuellement râper le fromage. Ensuite, tous ces ingrédients sont amenés devant une chaîne de fabrication. Et là, vous avez une personne qui va mettre les pâtes. Ensuite, une autre personne qui va mettre une certaine louche, une certaine quantité de sauce bolognaise et une certaine personne qui va mettre la garniture au-dessus. Ensuite, une autre personne va mettre le papier aluminium, va les mettre dans des petits plateaux qui sont faits pour être insérés dans les fours et ça va s'en aller dans une chambre où ça va être refroidi. Les plats sont refroidis très très rapidement, ce qui ensuite vont être mis dans une chambre froide et on a 24 heures pour les consommer. Ensuite de cette chambre froide, les plateaux repas et les casseroles vont être acheminés par des camions réfrigérés à l'avion et être mis directement dans les frigos de nos galets, de nos cuisines où dans le cas des plats chauds, ils vont être mis directement dans les fours et ça va être fait pas longtemps avant l'embarquement, ce qui fait qu'en général, le plat va revenir à température ambiante, le temps de l'embarquement et le temps du décollage. Dès qu'on a décollé, on va allumer les fours et commencer à finir la cuisson. Donc les plats sont déjà pré-cuits, mais pas complètement, on va terminer la cuisson à bord. Maintenant, on parle un petit peu des cabines premium. Donc par là, je veux entendre premium économie, classe affaires, première classe, etc. Vous avez des plats un petit peu plus élaborés qui sont proposés puisque ces clients ont payé beaucoup plus cher. Donc voici le menu d'Air Canada, c'est un ancien menu que j'avais gardé. Et bien souvent, les compagnies aériennes vont faire appel à un chef de renommée nationale ou internationale qui va confectionner certains des plats. Pas tous les plats, mais il va en avoir au moins deux sur les options du menu. Donc au Canada, au moment où j'avais pris ce menu, c'était David O'Kwors, qui est un chef qui est basé à Vancouver et qui a confectionné certains plats que je lui ai trouvés à l'intérieur du menu. David va concevoir la recette, va donner toute la formation auprès des services de traiteurs, que ce soit en personne, sur certaines villes ou par système de vidéos, etc. pour que le traiteur puisse faire répliquer exactement le même repas que David a confectionné dans sa cuisine. Une autre différence, lorsqu'on arrive à bord, tous les éléments ne sont pas cuits ensemble puisque tout ne vient pas dans une casserole. Tous les éléments viennent séparément, ce qu'on appelle dans des kitsets. Donc si par exemple, vous avez une pièce de bœuf et puis vous avez des asperges et je ne sais pas, moi, une petite purée sur le côté, eh bien, les trois vont être cuits individuellement. On ne cuit pas à la même durée une pièce de bœuf et des asperges. Donc la personne qui va travailler dans le galet, là où je travaille, on appelle ça un galet spécialiste, son travail, ça va être de cuire tous les éléments séparément pour la bonne température, pour la bonne durée. Ensuite, aller assembler tous ces produits directement sur les assiettes et respecter une présentation qui a été définie par le chef ou par le service culinaire de la compagnie aérienne. Si vous allez vous retrouver avec des plats qui sont très très beaux, des plats de grands chefs, une chose importante à savoir, parfois j'entends des gens dire « Oh, ce vin, il est vraiment moyen » alors que je l'avais pris la dernière fois, il était très bon. Et même chose pour un plat, lorsque vous êtes en altitude, l'altitude va avoir un effet sur vos papilles gustatives et va altérer votre sensation de goût. Et donc, beaucoup de choses que vous pourriez manger au sol qui ont une certaine saveur, la saveur va vraiment altérer lorsque vous êtes en altitude. Donc pour pas lier à ça, les services de traitement souvent vont vous mettre un petit peu plus de sel ou de sucre dans les plats pour essayer de rehausser un petit peu les saveurs et parfois un petit peu plus d'épices également. Donc j'ai déjà eu des passagers qui m'ont dit qu'un vin était fabuleux au sol mais ils le trouvaient assez moyen en l'air ou à l'inverse, un vin qui était très très fort au sol ils trouvaient qu'il était un petit peu plus doux lorsqu'ils l'ont testé à bord. Donc une fois de plus, l'altitude doit avoir des changements. Pour ceux d'entre vous qui aiment commander des repas spéciaux, la procédure est un petit peu différente. En fait, comme les compagnies traiteurs essaient de faire des choses en grand volume parce que ça va réduire les coûts et à la fin, la facture qui est donnée à la compagnie aérienne. Donc dans ce cas-là, c'est directement le traiteur qui va définir ces produits-là, qui va les mettre dans les assiettes et les plats de la compagnie aérienne spécifique. Mais en général, ça nous coûte beaucoup plus cher d'acheter un repas spécial qu'un repas normal, même si on ne va pas répercuter ce prix sur le prix du billet. Donc pour vous donner un exemple, lorsque quelqu'un achète un repas cachère, ça nous coûte à nous à peu près une centaine de dollars rien que pour le repas cachère. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des repas spéciaux, qui les demandent. Je vous invite à ne pas les demander juste pour les tester, pour s'amuser parce que ça a un coût sur la compagnie et à la fin, ça va finir par se répercuter pour l'ensemble des passagers. Les traiteurs doivent travailler également en flux tendu auprès des compagnies aériennes. Je vous donne un exemple. Vous avez un vol qui devait partir à 7h le matin avec 200 passagers sur lesquels on avait un petit déjeuner et le vol a été annulé pour des raisons techniques. Donc si ces 200 petits déjeuners ont déjà quitté l'entrepôt et la chambre froide, ils vont être perdus, on ne peut pas les réutiliser. Ces 200 passagers ont été redispatchés sur tous les vols de la journée qui partaient à la même destination et donc il va falloir réajuster pour l'ensemble de ces vols. Donc peut-être que sur le vol suivant, il y avait 150 passagers prévus, on en a rajouté 50. Eh bien le traiteur doit pouvoir fournir et avoir rapidement ces 50 plateaux repas très rapidement pour pouvoir les rajouter dans la liste. Mais le vol suivant n'était peut-être pas un service de petit déjeuner, c'était peut-être un service de déjeuner, de repas du midi et donc le traiteur doit être capable de s'ajuster rapidement. De même, on ne peut pas utiliser une recette générale pour tout le monde parce que peut-être qu'il y a un vol qu'on ne va pas utiliser parce qu'un vol est annulé vers l'Asie. On ne peut pas récupérer ces plats qui sont plus asiatiques pour un vol qui s'en va vers l'Afrique par exemple. Donc chaque destination a ses propres menus qui vont en général être inspirés de la destination parce que si on va au Japon, on sait qu'on va avoir beaucoup de passagers japonais à bord donc il faut quelque chose qui soit attractif pour eux et on travaille également en fonction de la plage horaire donc les repas du matin, du midi et du soir. De plus, les repas changent en général à peu près tous les trois mois donc la manière que ça fonctionne, la compagnie va rencontrer le traiteur qui va faire ses offres de repas et en fonction des trois critères que je vous donnais de tout à l'heure donc le prix, le poids et la saveur, la compagnie aérienne va donc décider quel est son choix final pour les trois prochains mois. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose sur d'où vient ce que vous mangez à bord. Un petit bonjour à deux personnes, tout d'abord Bambi qui est une des abonnés qui m'écrit régulièrement et qui me suit donc bonjour à toi et puis vous avez peut-être remarqué il y a un nouveau nouvel habillage graphique de ma chaîne j'ai engagé un créateur qui est basé à Montréal, Guillaume qui a fait un très très beau travail j'aime beaucoup j'ai énormément aimé travailler avec Guillaume donc si vous aimez ce que Guillaume a fait n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut sur ce, on se retrouve la semaine prochaine merci et à bientôt salut